L'idée d'apporter ma modeste contribution à la construction de notre beau pays, le plus beau pour moi, dans le domaine qui est le mien, ou s'il fallait me donner des diplômes, je serais un professeur agrégé. Certains disaient que je n'allais pas réussir. Je l'ai fait pour des millions de Camerounais qui n'avaient plus espoir en ce football. Je connais mon domaine, je domine mon domaine. Ce que d'autres ne voient pas aujourd'hui, je regarde déjà ce qu'il pourra se passer dans deux ans. Le football, c'est un sport de beaucoup d'émotions, mais les victoires se construisent. Et il faut parfois du temps et de la patience. Croyez-moi, chers frères, je sais où je suis en train d'aller et j'arriverai à mon port. Monsieur le ministre, Mesdames et messieurs, Tout d'abord, permettez-moi de m'acquitter de cet agréable devoir de remercier les organisateurs des journaux nationales, des diasporas et de l'Afrique. Je tiens à féliciter singulièrement l'initiateur de ces rencontres, Pierre de Caïtan Dic. À force de travail, de patience et de persévérance, chers Pierre, vous avez réussi à structurer autour de ce rendez-vous devenu incontournable un espace où foisonne l'intelligence de l'élite franco-africaine. Ici se retrouvent et échangent des femmes et des hommes qui ont le souci de créer, d'innover et de développer. Je tiens aussi à saluer les personnalités invitées que j'aperçois dans cette salle, chers amis. Les débats que vous avez animés nous ont enrichi de vos connaissances, de votre savoir-faire et de votre expérience. Merci de partager ces trésors inestimables avec nous. J'ai aussi une pensée pour les Bordelais qui nous accueillent, en cette occasion dans leur belle cité, l'influente capitale mondiale du vin. Mais aussi terre amatrice du football, qui a offert au monde des artistes du ballon, tels que Jean Tigana, Alain Jires et Zinedine Zidane. Ceux qui ont bien voulu m'associer à cet événement savent en ce qu'il me concerne à plus d'un titre. En effet, depuis que j'ai mis fin à ma carrière de football, laquelle s'est déroulée pour l'essentiel en Europe, j'ai vécu entre le vieux continent, l'Afrique et le Moyen-Orient. Et comme vous le savez, mon pays, le Cameroun, est désormais le lieu de mon principal établissement. Depuis que j'ai été élu le 11 décembre dernier à la tête de la fédérale. Nous voulons ainsi accroître l'attractivité du football pour développer une industrie créatrice d'emplois et génératrice de nouveaux métiers. Mesdames et messieurs, je mesure l'importance de construire des ponts reliant les Africains à ceux qui, Afrique d'origine ou non, aiment ce continent. Les médias décrivent l'Afrique comme un endroit désolé, perpétuellement en crise. Personnellement, je perçois les crises comme une des opportunités. Nous sommes donc une terre d'opportunités. A ce sujet, je voudrais partager avec vous un propos tenu par un dirigeant français inter-africain. Je cite. Nous devons encourager l'entrepreneuriat dans les domaines de l'économie, de la culture, du sport. Personne ne doit décider de notre avenir. C'est à nous de le faire. À nous de penser à ce que nous allons léguer aux générations futures. Ce narrative veut dire que c'est à l'Afrique de décider et de créer son propre modèle, de développer son propre entrepreneuriat et de l'expliquer au reste du monde. Et non pas de se résigner à n'être qu'une victime passive de la globalisation. Je suis convaincu que c'est non seulement bon pour l'Afrique, mais c'est aussi bon pour la France. Parce que, si le continent africain trébuche, la France et même l'Europe tomberont avec lui. Pour deux raisons. D'abord, parce que l'Europe n'est pas unie. Et le phénomène migratoire est là pour nous rappeler que nos deux continents ont une communauté de destin. Ensuite, parce que l'Europe et la France en particulier abrite une importante diaspora africaine laquelle ne peut s'épanouir en France si dans leur pays d'origine, des gens vivent dans la pauvreté. Je suis convaincu que l'entrepreneuriat est une partie de la solution. Ce propos a été tenu il y a quatre ans à Lagos par Emmanuel Macron lors d'un débat organisé par mon cher grand frère Tony Eloumenou en marge de la visite du président de la République française au Nigeria. Je partage sans réserve cette préconisation. L'événement qui nous réunit aujourd'hui nous offre à nous africains et afro-européens qui nous battons tous les jours pour innover, créer et développer l'opportunité de nouer des partenariats stratégiques avec les investisseurs qui croient en l'avenir de notre continent. Il n'est pas meilleur lieu que la France. Je souhaite avoir un Kylian Mbappé et quelque part à Panjoun, je ne sais pas. Et que je dois grandir dans mes championnats. Si aujourd'hui l'équipe nationale du Cameroun dépend à 98% des joueurs professionnels, c'est parce que nous avons raté quelque chose il y a quelques années. Dans quelques mois, dans quelques années, je souhaite que cette équipe nationale soit dépendante à 60% des joueurs locaux. Alors, je voudrais que le plus beau jouera partout dans notre pays et jouerait des joueurs de qualité. Vous savez, avant d'arriver à Barcelone, Barcelone avait fait pratiquement 10 ans sans gagner le deal. Les gens ne se rendent pas compte aujourd'hui parce que c'est une équipe qui nous a fait rêver. Évidemment, avec un de vos frères qui est ici. Mais cette équipe, pendant 10 ans, a eu une travessée de désert. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a eu une brillante idée et qui a dit je vais former et je vais prendre 4-5 joueurs qui viendront faire la différence. C'est ce modèle qui m'intéresse. Créer des tables. Et à partir de là, je reviendrai en Europe pour prendre peut-être ceux-là qui viendront faire la différence. mais dans nos projets, je souhaite avoir 60-65% des joueurs nés, grandis au Cameroun parce qu'ils auront une autre vision de la chose. Mais Kylian qui est là aujourd'hui et qui sert le football français, il est vrai que tout le monde souhaite l'avoir aujourd'hui. Mais ce n'est pas mon idéal. Merci. Merci. Merci.